Nous poursuivons cette journée Forum Entreprises, Territoires et Métiers avec une présentation de Ligam J'accueille Pascal Pérez, directrice de Ligam Lambal et Anne-North Aghori, DRH Ligam Lambal qui vont nous expliquer tous les métiers qu'on peut trouver dans un cabinet comptable Je vous passe la parole Merci Camille pour cette introduction Nous sommes ravis d'être accueillis aujourd'hui par l'écosystème à Lambal et par le territoire de Lambal, Terre et Mer pour effectuer cette présentation Nous allons débuter la présentation Nous allons présenter nos différents métiers au sein de la structure la structure en elle-même et les modalités d'accès aux différents métiers par les cursus classiques Ligam est une association de gestion et de comptabilité ce qu'on appelle à rappronyme une AGC Nous vous expliquerons notre présentation plus détaillée ensuite les métiers de la comptabilité qui sont exercés au sein de l'AGC les métiers du juridique les métiers du social Donc notre AGC association de gestion et de comptabilité comme je vous l'ai expliqué La particularité c'est que nous ne sommes pas exactement un cabinet comptable qui est sous forme libérale avec des associés sur un cabinet comptable mais nous sommes en fait gérés par les clients de notre association qui sont en fait dénommés des adhérents donc il y a une adhésion à l'association en elle-même pour pouvoir bénéficier des services de Ligam Il y a donc un conseil d'administration au sein de notre AGC et chaque collaborateur est donc salarié de la structure de l'apprenti au sein de la structure au directeur général Au niveau de nos implantations Nous sommes implantés sur le Grand Ouest sur un périmètre partant de Brest à Avranches dans la Manche en passant par Laval en Mayenne et jusque la Roche-sur-Yon en Vendée Nous avons également une implantation parisienne et totalisons à ce jour un total de 34 agences et près de 300 collaborateurs Le berceau de Ligam se trouve en Côte d'Armor de la naissance de plusieurs centres de gestion il y a de ça plus de 30 ans et au fil des années les implantations se sont divertifiées au sein de tout le territoire du Grand Ouest Je vais laisser la main à Pascale pour vous présenter le métier de la comptabilité Alors bonjour Pour la comptabilité Anne-Laure disait tout à l'heure qu'on n'était pas cabinet comptable libéral par contre nous avons vraiment les mêmes obligations déontologiques d'un cabinet Au niveau des métiers de la comptabilité Je vais vous faire une petite définition de la comptabilité ce n'est pas un gros mot mais ça existe dans le dictionnaire La comptabilité permet de donner des données financières et chiffrées en temps réel d'une entreprise En fin d'année on a ce qu'on appelle un bilan comptable qui est arrêté à une date précise Tous les ans on essaye de ne pas changer de date pour qu'on ait une réciprocité et une périodicité identiques Et ce bilan qu'est-ce qu'il sert ? Il sert effectivement à compter ou à dénommer les recettes et les dépenses de l'année écoulée Et ce bilan est nécessaire aussi évidemment à l'administration fiscale pour définir les impositions et la rémunération aussi des dirigeants Donc pour ce faire les cabinets comptables et donc notre AGC a besoin d'assistants comptables L'assistant comptable qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la saisie comptable c'est-à-dire toutes les pièces comptables sont enregistrées dans un logiciel comptable Il y a plusieurs logiciels sur le territoire Nous on utilise un logiciel du groupe Cégide mais il en existe beaucoup L'assistant fait le pointage des comptes c'est-à-dire qu'il rapproche les factures avec les règlements que ce soit les factures clients ou les factures fournisseurs Il vérifie qu'effectivement l'entreprise a bien payé toutes ses cotisations sociales toutes ses TVA Donc il fait la déclaration TVA aussi Donc il permet de faire une synthèse en fait des comptes de l'entreprise Donc ça c'est l'assistant comptable Ensuite on a un niveau de collaborateur qui est en fait le comptable Et le comptable en fait il est plutôt sur la préparation du bilan plutôt donc à la fin de l'exercice comptable Et il valide la fiabilité des écritures Il passe ce qu'on appelle des petites écritures d'inventaire des petits réajustants en fin d'année notamment les stocks Et il finalise donc il fait un dossier de travail et il finalise le bilan qu'il présente en fait au chef d'entreprise Une fois par an On peut très bien aussi intervenir en milieu d'année pour accompagner sur un prévisionnel ou sur un choix d'investissement par exemple Ensuite on a le comptable conseil Ah oui bon c'est pas grave j'ai pas été assez rapide Le comptable conseil qui effectivement est plus sur l'analyse globale de l'entreprise c'est à dire l'accompagnant sur effectivement sa projection future l'analyse de l'antériorité aussi et voilà donc j'ai un petit peu mélangé parce que le comptable et le comptable conseil peut être le même c'est pour ça que j'ai un petit peu mélangé notre side je suis désolée Voilà du coup slide suivant Alors pour ce faire les métiers d'enquête comptabilité On a effectivement au sein de notre AGC ce qu'on appelle des chefs de mission et le chef de mission en fait coordonne le travail les activités des assistants comptables et des comptables Il anime son équipe aussi et il gère le portefeuille c'est à dire qu'il vérifie si effectivement tout le monde a bien fait son travail et assez entre guillemets chargé on appelle ça comme ça savoir si effectivement tout le long de l'année il a assez de dossiers pour faire sa mission correctement Ensuite on a effectivement directeur d'antenne comme moi et directeur d'antenne ça peut être aussi il peut aussi avoir le diplôme d'expert comptable et ça c'est effectivement une mission managériale une mission commerciale aussi puisqu'effectivement les adhérents et on appelle adhérents clients les adhérents effectivement peuvent bouger c'est à dire arrêter leur activité partir en retraite partir en zone de révision donc en fait effectivement on a tout le temps besoin de retrouver du volume d'activité et des nouveaux adhérents et il gère effectivement le bureau et du coup il fait aussi le bilan de l'antenne et des bureaux voilà ensuite donc les métiers de la comptabilité comment y accéder effectivement on est dans le forum métier et formation donc en général on démarre souvent avec un niveau Bac plus 2 avec un diplôme de BTS comptabilité gestion des entreprises ensuite on a le niveau Bac plus 3 avec un DCG diplôme de comptabilité et de gestion on a aussi on peut passer par la faculté en licence professionnelle collaborateur comptable ou en licence de gestion là effectivement on arrive sur des comptables ensuite on a le niveau Bac plus 1 qui est en fait le DCG qui est un niveau master diplôme supérieur de comptabilité et de gestion master contrat comptable ou DIC donc master CCA et éventuellement on peut aussi avoir cette formation Bac plus 5 en école de commerce avec une option finance gestion et ensuite on a le Graal c'est à dire le diplôme d'expert comptable alors l'expert comptable et bien effectivement c'est lui qui signe en fait les bilans de fin d'année et effectivement dans un dans un cabinet ou dans une AGC on est obligé d'avoir un signataire il engage sa responsabilité pénale aussi sur la fiabilité des bilans voilà et c'est vrai que ce diplôme d'expertise comptable est accessible après une période de stage en structure après avoir présenté un mémoire sur une problématique propre à la profession et ce stage dure 3 ans donc c'est pour ça qu'on met niveau Bac plus 5 c'est le master plus 5 plus 3 ans alors sur les métiers juridiques donc au sein de notre AGC nous avons un service juridique et le service juridique c'est quoi c'est en fait c'est le choix c'est le choix de de la forme juridique pardon des entreprises alors ça peut aller de l'entreprise individuelle c'est à dire en nom propre à une structure juridique dédiée notamment une société une SAS une SARL pour ce faire effectivement on a aussi besoin d'assistants juridiques ces assistants juridiques donc élaborent une fois par an les assemblées générales ordinaires ils envoient ce dossier puisqu'on a l'obligation dans une structure sociétaire de déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce du département du ressort du siège social de l'entreprise une fois par an et il procède à la facturation du client sur cette prestation le juriste le juriste effectivement élabore les actes juridiques plus complexes c'est à dire la création de la société la modification parce qu'effectivement la société a une longue vie en général et effectivement au cours de route on peut intégrer un nouvel associé un associé peut partir en retraite et effectivement quand la société est à la quand il n'y a pas de reprise entreprise suite éventuellement un départ en retraite ou malheureusement à un décès le juriste fait ce qu'on appelle la dissolution de la société voilà ensuite nous avons le responsable du service juridique le service juridique le responsable coordonne et anime et anime l'équipe juriste les assistants les juristes et lui il est plutôt spécialiste en droit des affaires donc en fait et droit fiscal et droit commercial c'est ce qu'on a besoin en fait comme spécificité dans une AGC cabinet comptable alors comment y accéder comment y parvenir donc en bac plus 2 on a donc le DUT carrière juridique on a le niveau bac plus 3 donc en licence de droit niveau bac plus 5 en master droit des affaires et autrement préparation des instituts d'études judiciaires et bac plus 5 on arrive en avocat droit des affaires l'avocat peut plaider au tribunal et là je passe la parole à Anne-Laure qui est notre RH de l'IGAM et qui va vous parler des métiers du social voilà donc on va passer sur la partie des métiers entourant le social du chef d'entreprise donc pour le suivi de cette partie là concernant donc la partie salariale des salariés que le chef d'entreprise peut avoir au sein de sa structure nous avons donc besoin d'établir les bulletins de paye les contrats de travail le traitement des charges sociales de la structure et sommes donc en relation avec les différents tiers qui peuvent être les organismes sociaux ou donc le client en lui-même donc ces tâches sont réalisées par des gestionnaires de paye au sein de nos structures nous avons également un encadrement par des responsables de pôle social qui donc s'occupent de manager l'équipe et l'activité de leur service et des différents gestionnaires de paye et qui accompagnent également le chef d'entreprise sur la partie droit social sur des problématiques par exemple d'accords collectifs ou d'abord du droit social plus complexe et particulière donc ces métiers par le passé n'avaient pas forcément de formation dédiée pour accéder au poste de gestionnaire de paye désormais les instituts de formation se sont adaptés et ont donc créé diverses formations afin d'accéder à ces métiers on peut notamment accéder à partir d'un niveau Bac plus 2 à ces métiers par le biais du DET GEA gestion des entreprises et des administrations en option ressources humaines mais également via une licence professionnelle en gestion de la paye ou RH ou encore des bachelors dans ces thématiques ou enfin on continuait son cursus vers un diplôme à Bac plus 5 via un master en droit du travail droit social un master droit de la protection sociale ou bien un master gestion des ressources humaines donc nous avons présenté les différents métiers et sommes désormais à disposition pour les éventuelles questions réponses à ce sujet pour cette intervention donc on va continuer avec quelques questions qui vous ont été posées par les étudiants ou les personnes connectées déjà peut-être un lien vous avez présenté une université de métiers est-ce qu'il y a un lien entre les métiers de la comptabilité du juridique du social vous avez une démarche projet dans l'entreprise les gens se réunissent dans la semaine donc c'est compartimenté les gens sont en réseau comment ça se passe dans votre entreprise alors effectivement l'ensemble de ces métiers qui permettent d'accompagner au mieux le chef d'entreprise doivent se réaliser avec beaucoup de communication entre les différents services et les différents métiers donc nous avons un réseau plutôt de proximité par le biais de nos différentes agences implantées sur le territoire qui veulent donc de la proximité envers nos clients adhérents mais également de la proximité entre nos collaborateurs en agence d'accord et pour établir le bilan effectivement toutes ces opérations là que ce soit la comptabilité donc la TVA ou les écritures de paye donc et les charges sociales sont effectivement intégrées dans le bilan donc effectivement il faut une bonne communication entre nos services vous avez cité une diversité des métiers des diplômes que ce soit de l'ITGOA on en parlait à l'instant des bachelors des masters vous avez peut-être des écoles à conseiller en Bretagne peut-être des parcours étudiants on a forcément des écoles avec lesquelles nous avons des partenariats plus étroits que d'autres ça se tisse au fur et à mesure des ans et des accompagnements de jeunes que l'on peut avoir dans nos structures mais c'est vrai que les universités que ce soit sur Rennes sur Brest sont notamment les centres de formation d'accueil de nos apprentis privilégiés mais également des écoles on va dire un peu plus privées on va dire type Laftec l'IPAC sur Rennes notamment sur Vann on fonctionne aussi avec l'université et donc l'IBS l'Université de Bretagne Sud l'Université de Bretagne Occidentale des universités sur le territoire breton et également sur la partie nantaise avec différentes structures d'accueil qui sont reliées aussi avec les CFA Ok Alors moi je vais parler local puisqu'on est quand même dans les Côtes d'Armor et à l'emballe quand même donc effectivement on a aussi notamment sur le cursus BTS comptabilité gestion et des CG des opérateurs sur les Côtes d'Armor notamment le pôle sup ex-Balavène à Saint-Brieuc on a les Cordelia qui préparent le BTS aussi et on a aussi ce qu'on n'a pas évoqué mais en fait les reconversions qui en fait fonctionnent très très bien et on a l'AFPA et le GRETA sur Saint-Brieuc qui effectivement accèdent à des métiers comme la BTS comptabilité ou les assistants pay qui permettent d'accompagner effectivement des adultes qui choisissent une nouvelle voie à leur carrière professionnelle et on en a de plus en plus la vie n'est pas dans nos forces tranquilles donc effectivement on a le droit de se reconvertir à tout âge D'accord donc on a tout un tissu d'apprentissage dans le parcours classique jusqu'à la reconversion qui nous permettent d'accueillir pour votre entreprise d'accueillir les profils souhaités Justement sur l'accueil quelle est la politique d'accueil de stagiaires au sein de votre entreprise que ce soit l'accueil de stagiaires jeunes stagiaires ou pas souvent des stages de 3ème mais également des stages liés à la formation supérieure stages courts stages longs quelle est votre politique d'accueil au sein de l'IGAM C'est vrai qu'à ce niveau nous accueillons tout type de profil autant sur des stages effectivement de courte durée qui permettent de découvrir plutôt l'environnement de la structure sur éventuellement des accueils de 3ème ou de BEP ou de Bac Pro en gestion administration ensuite nous accueillons effectivement tous les cursus et les formations que nous avons présentées sur des durées de stage qui peuvent varier selon effectivement les besoins et les organisations que nous avons d'accord en BTS le stage c'est souvent 4 semaines en DCG c'est plutôt 2 mois en IUT c'est plutôt 2 mois aussi donc effectivement je dirais qu'à l'IGAM on s'engage à former les jeunes et les moins jeunes et à intégrer effectivement des stagiaires régulièrement vous avez une idée par exemple sur l'antenne de l'EMBAL du nombre de stagiaires accueillis par an par exemple alors effectivement on en a au moins 2 ou 3 mais voilà ça dépend parce que c'est souvent en fin d'année c'est à dire de mai et juin et effectivement pour bien accompagner il faut aussi qu'on s'en occupe et donc on ne peut pas sur l'EMBAL je peux en prendre un par un pour avoir un bon accompagnement parce que voilà il faut accompagner sachant que vous avez des périodes dans l'année qui sont plus compliquées que d'autres notamment au moment des clôtures comptables qui interviennent à quelle époque alors on a effectivement beaucoup plus de bilans qui clôturent à l'année civile c'est à dire 31 décembre mais effectivement cette donnée a évolué au fur des années ça fait moi 30 ans que je travaille et effectivement je dirais que la période fiscale est de plus en plus longue on va dire qu'on a un petit moment de répit peut-être sur le mois d'août et voilà parce qu'effectivement avec la la structure judiaïque qui est choisie qui est plutôt la société on peut effectivement plutôt la mettre en milieu d'année ce qui fait qu'en fait le travail d'un collaborateur est plus lissé qu'auparavant c'est à dire qu'effectivement on essaye de voilà de lisser pour pas que le collaborateur soit submergé sur cette période fiscale qui pour nous s'étend de mars à fin mai voire juin puisqu'ils nous ont allongé un peu nos délais de remise de déclarations fiscales et sociales mais il n'empêche que cette période-là est d'autant plus chargée qu'on a de toute façon les déclarations de revenus qui ne bougent pas sont toujours en mai juin en fonction des événements de la nuit D'accord Justement année bien particulière pour nous tous avec la crise sanitaire la crise économique qui en découlait les difficultés économiques subies par les entreprises qui ont eu des fermetures administratives comment s'est déroulée cette année pour une société telle que la vôtre un accompagnement j'imagine qui a dû être encore plus poussé que d'habitude avec des gestions de dossiers chômage partiel des aides aux entreprises de prêts garantis par l'État est-ce que vous nous donnez quelques petits exemples comme ça de cette année bien particulière liée à la crise de la Covid Oui alors effectivement mi-mars on a eu un trouble un grand trou c'est-à-dire que là le mardi je crois que c'était le 17 C'est ça Le mardi 17 enfin déjà le vendredi l'État a annoncé plutôt télétravail suite à la crise sanitaire donc on va dire chez nous tous les collaborateurs sont partis en télétravail je suis restée avec une assistante et le mardi matin enfin je pense qu'on était sur deux trois téléphones à la fois on n'a pas arrêté et nos collègues qui étaient effectivement aussi en télétravail ont aussi été submergés on va dire qu'il y a eu qu'un jour vent de panique parce qu'effectivement rien n'était il y avait des effets d'annonce mais en fait on ne pouvait pas leur dire concrètement comment ça allait se passer puisque les décrets n'étaient pas passés c'est le cas de le dire donc il y a eu qu'un jour vraiment de stress pour tout le monde pour nous aussi parce qu'on ne savait même pas quoi leur dire donc après effectivement tout s'est enchaîné donc il y a eu effectivement la mise au chômage partiel des salariés donc là effectivement tous les commerces fermés en ont bénéficié fort heureusement après il y a eu effectivement les fonds de garantie ce qu'on appelle le FSE qui a été effectivement une déclaration mensuelle à faire par entreprise donc là on a accompagné aussi les chefs d'entreprise sur cette déclaration là et il y a eu le troisième volet qui est le plan garanti par l'État donc le PGE qui en fait est une somme allouée à l'entreprise en fonction de son chiffre d'affaires pour l'aider effectivement à payer les charges qui étaient en cours parce qu'effectivement on est quand même dans un secteur un peu de saisonnier et il y a certaines activités qui avaient effectivement fait rentrer leur stock d'été et là il fallait payer en mai par exemple un stock arrivé en mars avril arrivé en mai et bien là on ne pouvait pas refuser aux fournisseurs donc là il a fallu effectivement accompagner les chefs d'entreprise dans ces démarches là donc ça a duré un petit peu effectivement sur certaines activités en activité partielle jusqu'à fin août-septembre il y en a qui n'ont pas quitté l'activité partielle depuis cette période de premier confinement et sur le deuxième confinement effectivement malheureusement on n'avait pas été on va dire habitués mais un peu c'est à dire qu'en fait on savait à peu près avec les annonces du gouvernement ce qui allait nous arriver évidemment les données sont différentes les chiffres sont différents mais la mise en veuve est la même chose donc je pense que même si effectivement on a quand même certaines activités et notamment les commerces et les restaurateurs qui sont effectivement pas en reprise d'activité à ce jour qui sont en grande difficulté le stade c'était moins palpable c'est à dire qu'en fait on se dit bah oui il y a la crise sanitaire il y a le fait le problème de santé qui prime et là en fait le recul du premier confinement a fait que je dis pas que l'économie est repartie mais le stress des gens avait je pense diminué donc le nôtre aussi de ce fait donc on a pris les choses un peu pas fatalité parce que mais plutôt par voilà on était malheureusement habitué j'espère qu'on va pas s'habituer à un troisième confinement parce que là c'est quand même compliqué sachant que en début d'année il y avait quand même les clignotants économiques qui étaient plutôt au vert dans notre région et notamment sur l'activité saisonnière avec les hôteliers qui étaient déjà prêts enfin voilà il y avait la résultante de ça c'est que mes clients me disent ah s'il n'y avait pas eu ce Covid sous la Covid on va dire on aurait fait une super année et c'est vrai qu'arriver début décembre c'est un peu décevant et voilà mais ça fait partie de la vie et malheureusement voilà j'espère que ce sera le dernier confinement je rajouterais aussi que d'une manière globale on a pu l'entendre ou le dire dans la presse les cabinets en tout cas les experts comptables ont vraiment été les médecins des entreprises dans ces périodes particulières tout à fait justement je voulais enchaîner là-dessus ce que c'est vrai que vous avez eu un rôle qui a peut-être été un petit peu non mis en avant tel qu'il devait l'être par rapport au soutien comme d'autres professions de l'économie au sens général durant cette crise vous avez dû accompagner donc tous les dossiers d'aide des dossiers de chômage partiel vous disiez tout à l'heure de ces déclarations des dossiers d'aide nationale régionale ou locale aussi donc on soutient pour que tout le tissu qui forme l'économie locale et le vivre ensemble puissent tenir et on voit aujourd'hui qu'il a pu garder une dynamique intéressante et je voulais juste rajouter j'ai oublié le soutien de l'emballe terre et mer sur les commerçants et c'est vrai que heureusement merci Cédric parce qu'effectivement et en plus je tiens à vous dire qu'effectivement le dossier était très clair facile à remplir par rapport à d'autres agglomérations mais franchement merci pour eux merci juste pour continuer un peu sur les métiers parce qu'on est sur le forum entreprise territoire et métier malgré le contexte que nous vivons tous ensemble on citait tout à l'heure le télétravail donc difficile comme pour tout le monde de le mettre en place lors du premier confinement est-ce que pour ce second confinement les choses ont été plus simples vous avez réussi à créer des procédures à acheter du matériel on sait que le point d'achoppement à chaque fois sur cette question c'est souvent le matériel et l'accessibilité au numérique donc quelles ont été un peu les évolutions entre le premier et le second confinement les habitudes et les règles mises en place pour vos équipes tout à fait cette problématique de matériel pouvait exister sur certaines agences néanmoins effectivement on privilégie d'autant plus un équipement nomade désormais dans notre renouvellement de parc informatique l'avantage c'est que sur cette seconde période nous étions déjà plus habitués à l'utilisation d'outils à distance tels que les visios donc on a vraiment pris en main de manière plus sereine les échanges à distance que ce soit avec des clients ou des candidats dans les cas de processus de recrutement notamment d'accord les salariés se sont fait à cette notion on dit qu'il y a toujours un peu une distance par rapport à ces nouvelles techniques de travail l'organisation à domicile n'est pas la même organisation quand on est sur son lieu de travail donc il n'y a pas eu de frein de stress par rapport à cela alors moi c'était assez compliqué pour certains collaborateurs puisqu'effectivement chez eux ils n'avaient pas forcément d'imprimantes et tous les outils donc ils avaient effectivement l'ordinateur portable pas forcément de double écran aussi qui facilite quand même le passage de documents d'un écran à l'autre maintenant je dirais que pour le deuxième confinant ils ont été plus réticents à partir en télétravail qu'au premier au premier c'était un petit peu plus la peur l'angoisse l'inconnu le deuxième effectivement ils ont même si on faisait des visios même si on essayait de enfin on les appelait il n'y avait pas cette cohésion d'équipe qui leur a manqué au premier confinement et je dirais que là effectivement par rapport aux normes sanitaires et aux contraintes qu'on avait de bureaux et de places effectivement on a fait une personne sur deux et à tour de rôle donc tout le monde vient une à deux fois voire trois fois dans la semaine pour récupérer des dossiers imprimés et on va dire que oui les gens s'habituent au télétravail mais je dirais que pour mon antenne en tous les cas à l'emballe on va dire qu'être au sein d'une équipe c'est quand même préférable le lien social le lien social est quand même préférable même si effectivement au premier confinement on a fait des présentations de bilan en visio qui se sont très bien passées Anne-Laure a fait des recrutements en visio aussi très bien passés donc effectivement aujourd'hui du coup on prend cet expérience comme un allié et on fait quand même beaucoup plus de choses par visio quand la personne est loin quand il y a des distances quand on a une heure de route par exemple et bien du coup ça nous fait aussi des gains de temps et du coup on prend le bon de cette expérience ça a accéléré effectivement plusieurs de nos pratiques qui étaient à des étapes de balbutiement et qu'on a pu quelque part démocratiser de manière beaucoup plus importante D'accord alors je vois qu'on a quelques petites questions sur le chat Youtube n'hésitez pas à en poser alors une question qui revient sur la rémunération dans les métiers de la comptabilité est-ce que c'est un métier qui gagne bien ? Alors c'est vrai que c'est une question qui est fréquemment posée sans trahir de secret je dirais que les rémunérations sont quand même plutôt attractives dans nos structures si on peut peut-être les comparer à certaines entreprises on va dire c'est vrai que nous avons aussi un métier qui est très varié très riche étant donné qu'on gère une multitude de dossiers en termes de suivi donc la rémunération est plutôt en phase avec l'étendue des missions qui peuvent être proposées en tout cas sur les différents types de métiers J'imagine très lié peut-être au parcours universitaire produit et au poste d'emploi pour lequel nous travaillons il y a aussi des expériences qui se valorisent de manière significante c'est l'acquis en fait effectivement au cours de sa vie professionnelle c'est à dire qu'effectivement quelqu'un qui sort des études va démarrer effectivement sur un salaire voilà on va dire de base pour nous et effectivement au fur et à mesure de son expérience il y a de la verbalisation en fonction des missions qu'on lui a confié c'est à dire qu'effectivement un assistant comptable ne va pas être rémunéré comme un comptable ou comme un chef de mission ou comme un expert comptable parce qu'effectivement c'est des acquis au-delà alors le diplôme c'est la porte d'entrée je dirais au-delà de ça après ce sont les acquis professionnels qui sont importants et la motivation de la personne c'est à dire la curiosité aussi et tout au long de la vie on en apprend tous les jours même j'avais une collègue qui n'est pas loin de partir en retraite elle m'a dit j'en apprends encore tous les jours et je trouve que ça notre métier c'est en fait rien enfin autre chose que de la routine c'est à dire qu'avec les lois avec plein de choses on est vraiment dans le mouvement tout le temps aussi bien au niveau de la comptabilité que du juridique et du social encore pire c'est à dire que ça évolue tellement vite encore pire en tant que volume d'informations à intégrer ah oui en tant que pire non le métier est très très intéressant c'est moi au niveau social mais je veux dire au niveau volume d'informations et de changements on va dire que là cette année ça a été mais que des rebondissements et effectivement il faut s'adapter à la législation et toujours être en curiosité d'apprendre et soif d'apprendre donc c'est un enfin je dirais que voilà c'est un métier et on peut très bien passer aussi de la comptabilité au gestionnaire de peigne ou à notre poste de conseiller de enfin voilà c'est divers et varié et je dirais que le mot c'est qu'on s'ennuie pas en AGC ou en cabinet comptable c'est à dire que le temps passe très très vite d'accord une question assez concrète sûrement des plus jeunes qui sont connectés quel bac je dois intégrer pour avoir une vision peut-être d'entrer dans le milieu de la comptabilité ou de la gestion est-ce que c'est un bac scientifique un bac économique un bac professionnel avez-vous peut-être des conseils à donner à ceux qui me regardent aujourd'hui alors oui tout à fait comme tu es oui tout à fait donc sur les filières tertiaires notamment on a déjà des préceptes des bases de comptabilité qui peuvent être intéressantes pour continuer les cursus ensuite je pense notamment au filière voilà STMG qui va être proposée mais voilà les bacs avec des notions économiques comme voilà l'ancien ES on va dire est également une voie une voie tout à fait envisageable pour poursuivre derrière vers les cursus on va dire à peu près et moi je pense au bac S aussi parce qu'effectivement le scientifique aussi voilà oui scientifique S voilà c'était le S à notre époque le même aussi donc qui effectivement un bac on va dire on se dit ben non on va faire ingénieur on va faire non ce bac effectivement permet aussi d'avoir la synthèse l'esprit de synthèse et la vision globale et je dirais que pour accéder plutôt au niveau expertise comptable ou conseil c'est un bac qui est très intéressant justement pour l'analyse et être conseil d'un chef d'entreprise parce qu'effectivement on a un esprit synthétique vision globale on est peut-être moins technique sur certains points mais effectivement ce bac S est aussi très recherché dans nos métiers et un bon démarrage pour aller jusqu'à l'expertise comptable on a parlé du début de carrière du déroulé de carrière dans ce métier là y a-t-il des fois des ports de sortie est-ce que des experts comptables deviennent ils ont travaillé dans les chiffres toute leur vie ils deviennent peut-être chefs d'entreprise ils ne sautent le pas au bout d'un moment est-ce qu'il y a des transitions professionnelles comme ça qui se mettent en place ou qui se remarquent peut-être oui oui tout à fait il y a effectivement même des collaborateurs conseils qui peuvent partir en entreprise notamment donc sur des postes de responsables comptables et financiers des experts comptables effectivement qui démarrent 5-6 ans en cabinet comptable qui font leur stage d'experts comptables qui partent en fait en tant que directeurs financiers dans des entreprises aussi et effectivement ce cursus là est aussi intéressant pour reprendre une entreprise puisqu'effectivement on connaît un peu les rouages des prévisionnels de la vie de la gestion des coups de revient des choses comme ça donc oui on n'est pas voué à rester habitable éternable dans une AGC ou dans un cabinet comptable on a vu voilà pas mal de gens bouger et revenir aussi j'en suis la preuve voilà pour l'expérience une nouvelle question sur le chat qui est apparue alors sur le combien les offres d'emploi sont-elles nombreuses où chercher y a-t-il des comme dire des canaux à privilégier les canaux classiques les canaux numériques d'aujourd'hui faut-il avoir un compte sur tel tel site réseau social éclairez-nous donc les canaux sont effectivement multiples au sein de l'IGAM donc nous avons un site carrière qui est accessible à partir de notre site internet sur le site de l'IGAM sur le site de l'IGAM donc igam.fr dans l'onglet carrière à partir de là donc vous pouvez filtrer soit la localité soit le type de métier qui vous correspond donc ça c'est on va dire un premier canal en direct pour pouvoir faire parvenir sa candidature à une offre d'emploi déterminée mais il y a également donc la possibilité de déposer des candidatures spontanées ou des propositions de période de stage via le site carrière donc sinon les réseaux sont aussi un premier moyen aussi de contact surtout sur LinkedIn sur LinkedIn voilà où nous avons également une page entreprise et pouvons être étoignable ou via nos comptes on va dire individuels ok effectivement on a aussi Pôle emploi qui effectivement peut nous classiquement voilà et je dirais aussi de bouche à oreille parce que je dirais que le meilleur réseau c'est aussi les gens et effectivement quand on a une offre d'emploi on en parle à nos collaborateurs et voilà ça peut se faire aussi naturellement tout à fait on a un système de cooptation qui est en place la cooptation d'accord la cooptation est en place d'accord il y a-t-il un moment de l'année qui est plus propice à candidater au flux on a parlé de saisonnalité dans vos métiers avec la couture comptable avec ce qui s'est passé cette année etc il y a peut-être un moment qui est plus propice pour candidater pour un emploi pour un stage on peut peut-être éclairer les personnes qui nous écoutent là-dessus alors c'est vrai que pour tout ce qui est stage c'est bien effectivement de s'y prendre sur le premier enfin quatrième trimestre année civile ou premier trimestre de l'année scolaire d'accord parce qu'effectivement je dirais que malheureusement on ne peut pas accueillir tout le monde et je dirais qu'on donne priorité aussi effectivement à ceux qui postulent en premier donc je dirais que des fois dès septembre dès que vous savez que vous avez un stage à faire même si c'est pour le mois de juin je préconise effectivement de commencer à chercher les premiers seront les premiers services et puis autrement pour je dirais les postes en durée déterminée je dirais qu'il n'y a pas forcément de période puisque ça peut être un remplacement malheureusement de quelqu'un qui est absent ou un surcroît d'activité pour une raison ou que c'est une autre donc là c'est toute l'année je dirais et sur les parties plutôt apprenties ça va être on va dire en mai avril-mai de l'année pour septembre par exemple d'accord mais c'est vrai que tous les besoins sont référencés sur le site carrière et le fait de consulter régulièrement la page permet de de se mettre en veille sur les profils qui peuvent être recherchés sur telle et telle localité donc deux choses à retenir le site IGAM sur l'onglet carrière le linkedin et bien évidemment le schéma classique et d'abord le schéma classique aussi le plan emploi et bien sûr toujours le réseau son réseau très important quand on rentre sur le marché professionnel de créer son réseau pour maximiser le bouche à oreille et les informations très bien avant de conclure ce que nous aurons bientôt à la fin de cette conférence sur les métiers de la comptabilité on a parlé des métiers du juridique du social de la compta qui se retrouvent au sein de votre de votre entité mais vous ne travaillez pas seul vous travaillez avec des structures d'accompagnement économique vous travaillez avec des banques vous travaillez avec des organismes extérieurs vous travaillez avec l'administration territoriale on se connaît également donc peut-être donner un mot sur l'écosystème qui est le vôtre et les partenaires avec qui vous travaillez alors effectivement donc on a déjà au sein de l'IGAM pas mal de métiers comptabilité sociale et juridique parallèlement à ça effectivement on est en on va dire en partenariat aussi parce que j'appelle ça des partenaires avec les banques avec les collectivités territoriales avec Initiatives Armor pour les prêts d'honneur avec la BGE notamment que vous verrez cet après-midi et effectivement je dirais que le chef d'entreprise et bien voilà on a besoin et nous aussi de tisser un réseau et d'accompagner le chef d'entreprise de A à Z c'est-à-dire comme on n'a pas tous les métiers malheureusement un chef d'entreprise peut avoir besoin d'un avocat spécialiste ou en droit social ou en droit commercial effectivement on a aussi notre réseau donc ça permet effectivement que le chef d'entreprise ne se retrouve pas seul à une situation qui ne s'est pas gérée et que nous ne savons pas gérer donc effectivement les banques les partenaires les collectivités voilà c'est des gens qu'on a régulièrement et quotidiennement sur un dossier notamment pour le pass commerce avec l'emballe des rémaires et la CCI que j'ai oublié aussi voilà et la Chambre des métiers également et la Chambre des métiers bien sûr et le grève du tribunal pour la constitution et dépôt des donc voilà donc je dirais que voilà donc une diversité de métiers une diversité d'acteurs des métiers qui évoluent au quotidien par les nouvelles législations donc une polarité comment dire assez générale là-dessus donc je vous remercie peut-être vous laissez le mot de la fin peut-être pour conclure sur cette conférence rappeler peut-être la localisation de Ligame sur l'emballe comment vous êtes encore structuré pour finir donc Ligame donc à l'emballe et le siège aussi puisqu'en fait on a l'antelle et le siège à l'emballe donc on est privilégié sur l'emballe on a effectivement tous les services de structure et je voulais effectivement dire que par rapport à nos métiers nos métiers sont riches on va dire intellectuellement et au niveau relations humaines puisqu'effectivement le chef d'entreprise c'est important pour lui qu'il ait des gens à son écoute tout au long de sa carrière professionnelle aussi voilà et puis je remercie l'accueil de l'écosystème aujourd'hui l'atelier de co-working de L'emballe pour ce forum entreprise territoire et métier 100% numérique aujourd'hui auquel je rappelle de vous participer quasiment à chaque édition qu'on peut l'organiser en présentiel avec un stand et généralement une conférence pour présenter vos métiers je vous remercie d'être reçu en tout cas par au service merci beaucoup et pour l'organisation je vous remercie pour cette matinée et ces échanges espérons qu'ils aient pu répondre aux questions sur les métiers de la comptabilité merci beaucoup et bonne journée à tous bonjour